... Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'aimerais que Jason m'explique qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi t'es arrivé jusque-là, qu'est-ce qui a fait que t'as touché le bas-fond comme ça? C'était quoi ta raison? Mais quand on est rendu obligé de prendre une drogue pour éviter les effets secondaires de l'autre drogue, notre problème, en pire. Au départ, je pense qu'on faisait confiance aux enquêteurs, à l'enquête qui était menée. Puis on se disait, ils vont faire leur boulot, puis ce sont eux les professionnels, puis ils savent ce qu'ils ont à faire. Bien, on finit par se dire, dans le fond, que c'est un meurtre prémédité, mais qu'ils n'ont pas les éléments de preuve pour le prouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le matin du vendredi 22 octobre 2004, Jason Sean Fresco, 21 ans, et sa petite amie Geneviève, 20 ans, se promènent au centre-ville de Shawinigan. Ils vont rejoindre quelques amis. Un mois plus tôt, Jason a quitté l'appartement de sa soeur aînée à Montréal pour emménager avec Geneviève à Shawinigan. Mais la grande ville lui manque. Au début, il m'a pas appelée. C'est comme, pour lui, c'était comme de prouver que, ah oui, j'étais indépendante, puis, OK, mais à un moment donné, ça a pris peut-être un, deux semaines. J'ai eu un coup de téléphone, puis il me disait qu'il n'y avait pas ça là-bas, qu'il trouvait ça difficile, qu'il n'y avait pas d'emploi. En quittant le restaurant, le couple décide d'aller à Montréal visiter la grand-mère de Jason. Ils partent sur le pouce. Dès qu'ils arrivent à Montréal, Jason appelle sa soeur, Elena, pour qu'elle vienne les chercher. Le matin, je me dis que je suis contente. Mon frère est revenu. Ça faisait un mois qu'il était parti, puis j'étais contente. Elena ramène Jason et son amie Geneviève à la maison et les garde à souper. En soirée, ils écoutent un film. Elena remarque la main blessée de son frère. Il y avait quelque chose à sa main. Il y avait comme une coupure ou il y avait quelque chose à sa main. « Hey, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? » Puis il a dit « Ah, j'ai eu un accrochage. » Elena ne s'en formalise pas. Après le film, ils vont tous se coucher. Il dort chez moi avec son amie et puis le lendemain, il me dit « Je vais appeler Daddy. » Il me dit « Je vais appeler Daddy. » Puis il dit « Il faut que je lui parle. » Puis là, moi, dans ma tête, je me suis dit « Bien, parfait, il va aller voir pour des appartements » parce que c'était ça, tu sais. Il se le remet sur pied. Elena espère secrètement que Jason revienne vivre à Montréal. Le lendemain, le 23 octobre, elle laisse son frère vaquer à ses activités et elle quitte pour la journée. Jason téléphone à son père pour lui dire qu'il va passer le voir. Pendant ce temps, dans l'appartement de Jason et Geneviève à Shawinigan, un jeune garçon de 13 ans, dévêtu, gît dans la baignoire. Il est mort. Le 23 octobre 2004, Janine Millette est dans tous ses états. Son fils de 13 ans, Mathieu, a quitté la maison l'avant-veille en après-midi et il n'est toujours pas rentré. C'est un petit garçon qui était très sociable, très humoristique. Il aimait l'humour ridicule. Il aimait faire des choses extrêmes, des sports extrêmes. Il était dans les cadets. Son rêve, c'était de devenir un soldat. Puis, il y connaît beaucoup à ça. Puis, je pense qu'il l'aurait réalisé. Deux jours plus tôt, le 21 octobre 2004, Mathieu s'ennuie ferme à la maison. Mathieu voulait aller voir des amis. Puis, il y avait un plantre. Ça faisait deux jours qu'on était allé à l'hôpital. On avait fait mettre son bras dans le plantre parce que son pouce était cassé. À ce moment-là, il ne pouvait pas aller à l'école parce qu'il n'était pas capable d'écrire. Il n'était pas capable de rien faire. C'était sa main d'usage qui était dans le plantre. Alors, il est parti pour aller voir des amis l'après-midi. Mais, c'est ça, il n'est jamais revenu. Depuis 48 heures, la mère de Mathieu n'a pas dormi. Ce soir-là, j'étais quand même inquiète. Puis, mon conjoint, il ne voulait pas appeler la police tout de suite parce qu'ils disaient, de toute manière, ils vont nous dire d'attendre. Des causes où, que ce serait une fugue ou, tu sais, des choses de la même. Alors, on a attendu un peu, puis on a cherché partout, dans toute la ville. Là, c'est sûr que la pression montait, hein, d'heure en heure. « Veux, veux pas, une maman, ça s'inquiète. » Puis, rendu là, c'était plus de l'inquiétude. Je peux même plus... Je n'ai plus le mot pour dire comment on se sent, là. Le 23 octobre au matin, le téléphone sonne chez le père de Jason. M. Fresco prend l'appel et se réjouit d'entendre la voix de son fils. Jason lui demande s'il peut passer le voir. M. Fresco accepte avec joie. Jason n'a pas toujours eu des relations simples avec ses parents. Les problèmes de Jason, je crois qu'ils ont commencé, à moi, c'est quand il y a eu le divorce de mes parents. On est tous déménagés avec ma mère. Puis là, il y a eu des tensions dans la maison. Après le divorce, Jason et ses deux sœurs demeurent avec leur mère. Jason s'ennuie de son père, qu'il voit peu souvent. Il voulait voir mon père, puis ma mère, elle avait dit « Non, pas pour l'instant, c'est trop tôt, tout est trop frais, reste ici, tu ne peux pas aller dormir chez ton père. » Ils se sont comme un peu chicanés, « Veux, veux pas. » Puis je pense que c'est là que mon frère a sorti sa frustration. Malgré l'interdiction de sa mère, Jason décide d'aller dormir chez son père. Cette désobéissance est perçue comme de la provocation. Puis ma mère, elle a vu que mon frère pouvait avoir, des fois, il a un mauvais caractère. Et puis ma mère a dit « Pour l'instant, je ne peux pas dealer avec un enfant, tu as du caractère, tu es comme, tu ne peux pas rester ici. » Ma mère, elle a pris les sacs, puis elle est allée porter les sacs chez mon père. Ça fait que tous les vêtements où mon frère était là. Petit à petit, Jason se désintéresse de ses études. Il commence à consommer de la marijuana. Elena, sa soeur aînée, fait tout ce qu'elle peut pour l'aider. Tous les vendredis, j'allais le chercher, je le ramenais chez moi. Et le dimanche, j'allais le recondir. Ça fait que c'est là qu'on passait plus de contacts ensemble, qu'on se voyait plus souvent. Et c'est là que j'ai peut-être détecté un peu que je voyais qu'il y avait des mauvaises fréquentations. Ça fait que j'essayais de l'aider, puis je disais « Peut-être pour l'école, tu devrais aller en multimédia, tu devrais aller en informatique. » Mais il n'est pas allé, il n'est pas allé s'inscrire. Ça fait que mon père a dit « Si tu ne vas pas à l'école, il faut que tu fasses quelque chose. » Ça fait qu'il dit « Je vais trouver une job. » Ça fait que c'est là que mon père est intervenu, puis il a trouvé un emploi pour qu'il puisse aller travailler. M. Fresco achète même une voiture à son fils pour qu'il se rende au travail. Le temps passe. Au début de 2004, Jason travaille de moins en moins et consomme de plus en plus. Mon père avait donné un soumatum, je crois, qu'il soit qu'il allait à l'école où il travaillait, ou il déménageait de chez mon père. Ça fait que j'ai dit « Je peux le garder chez moi le temps que tu trouves quelque chose pour te replacer. » Ça fait qu'il était demeuré, il travaillait, il s'était trouvé un emploi. Jason s'installe chez sa sœur, mais il continue à s'exposer à de mauvaises influences. C'est à ce moment-là qu'il s'est dirigé vers les gangs et que les mauvaises influences ont pris plus d'importance et que c'est ça qu'il a investi. Il y a des périodes où on peut être plus vulnérable et où l'attrait de ces gangs-là peut être plus important et c'est là qu'on peut glisser. Le samedi 23 octobre 2004, M. Fresco se réjouit de la visite de son fils. Jason arrive seul, sans Geneviève, qui est resté chez Elena. Il a quelque chose de difficile à lui avouer. C'est à ce moment-là que M. Fresco serait chez son père et qu'il lui avoue avoir commis un meurtre à Shawinigan. Jason raconte à son père les circonstances de son crime. Il ne lui cache rien. Il termine en disant que le corps de sa victime, un jeune homme de 13 ans, est encore dans la baignoire de l'appartement de Geneviève à Shawinigan. Puis mon père a dit, tu t'en vas appartenant, tu t'en vas dire ce qui est arrivé et tu vas te rendre. C'est la seule affaire que tu dois faire. Sans hésiter, M. Fresco contacte les policiers. Il s'informe de la marche à suivre pour que son fils se rende par lui-même. Les policiers du district Montréal, Laval, Nanodière, Laurentide, ont été mis au courant suite à un appel du père de Jason Fresco, qui voulait avoir des renseignements parce que son fils lui avait avoué avoir commis un crime grave. Alors le chef d'équipe aux télécommunications lui a donné les renseignements et M. lui a affirmé qu'il se rendrait au poste de la Sûreté du Québec à Mascouche pour une rencontre avec les policiers. Samedi le 23 octobre 2004, en fin de journée, Jason Sean Fresco se livre aux policiers. Quelques heures plus tard, Elena rentre chez elle. J'avais des commissions, j'avais une fête, ça fait que j'ai pas passé vraiment la journée là. Je suis partie et puis je suis revenue tard le soir, vers 11h30, minuit. Dès qu'elle entre dans la maison, le téléphone sonne. Elle est surprise d'avoir un appel à une heure aussi tardive. Elle s'empresse de répondre. Elena apprend que son petit frère Jason aurait commis un meurtre. C'est comme, tu penses même pas que ça se peut parce que tu dis, voyons donc, c'est mon frère, c'est le petit gars qui est comme, tu sais, le petit gars qui est dans sa chambre, qui est tranquille, qui dit jamais vraiment un mot. Tu sais, on se dit, voyons donc, ça se peut pas, là, c'est mon frère. Je peux pas croire qu'il peut arriver à la fin de la même. Geneviève, la copine de Jason, est toujours chez Elena. Celle-ci la bombarde de questions. Geneviève reste évasive. Elle pleurait, elle pleurait, puis tu sais, c'était comme, j'étais pas capable d'en savoir. J'avais beau y dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant ce temps, des patrouilleurs se rendent à la résidence de Geneviève à Shawinigan. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau chez Elena. J'ai eu un appel à ma mère qui me disait qu'elle avait eu des nouvelles de ce qui est arrivé avec mon frère, puis que mon frère est arrêté. Puis elle m'avait dit, tu sais que la police va sûrement venir à la maison, assure-toi que l'ami Jason reste à la maison. Puis à 5 heures du matin, la police est venue. Ils sont venus la chercher. Puis justement, elle a pleuré. Puis ils ont dit, on a besoin d'elle au poste de police. À Shawinigan, les enquêteurs dépêchés à l'appartement de Geneviève découvrent le corps nu d'un adolescent dans la baignoire. Dans un sac, ils trouvent des vêtements imbibés de sang et des papiers d'identité au nom de Mathieu Millette. Madame Millette attend toujours des nouvelles de son fils. Elle a passé la journée à faire des appels pour retrouver Mathieu. Quand elle apprend que celui-ci ne s'est pas présenté à sa réunion de cadets au manège militaire, son inquiétude se transforme en panique. Mathieu adore ces rencontres. Il faut que quelque chose de grave soit arrivé pour qu'il n'y soit pas allé. Que s'est-il passé dans le modeste appartement de Geneviève à Shawinigan ? Quand la mère de Mathieu apprendra-t-elle l'horrible nouvelle ? Le samedi 23 octobre 2004, Jason Sean Fresco, un jeune homme de 21 ans, reconnaît avoir tué Mathieu Millette, un adolescent de 13 ans, et avoir laissé son corps dans la baignoire d'un logement à Shawinigan. Ce n'est que le lendemain matin que la mère de Mathieu reçoit enfin des nouvelles de son fils, disparu depuis trois jours. Le matin du 24 octobre 2004, il y a quatre hommes en habit et en cravate qui sont venus sonner à ma porte, qui m'ont demandé si j'avais un fils qui s'appelait Mathieu, et puis je dis oui. Mais là, en les voyant, je me suis dit il s'est passé quelque chose. Là, je suis venue complètement bouleversée. Puis là, il y en a un qui m'a dit votre fils est décédé. Fait que là, à ce moment-là, c'est comme le sang ne circule plus dans mon corps. On se sent vraiment mourir. C'est complètement ça. C'est comme si la vie est partie... Mathieu est le fils unique de Jeannine Milette. Il est sa joie et sa fierté. Jusqu'à tout récemment, Mathieu n'a jamais donné de soucis à sa mère. Par contre, au début de l'année scolaire 2004, Mathieu frappe un camarade qui, supposément, le harcèle. Il est suspendu de l'école pour quelques jours, mais comme il ne remplit pas son carnet de conduite, l'école maintient sa suspension. Il semble aussi avoir fait preuve d'insubordination envers un professeur, si bien que le comité de discipline de l'école doit le rencontrer. À Shawinigan, une ville de 50 000 habitants, il y a peu d'activités et de distractions pour les adolescents. Les jeunes se tiennent en groupe et se cherchent des lieux pour se rencontrer. L'un de ces lieux est l'appartement du frère de Geneviève, la copine de Jason. La porte est toujours grande ouverte. M. Millette était un adolescent de 13 ans. Il ne fréquentait plus l'école à temps plein. Alors, il fréquentait, par contre, le milieu des stupéfiants. Mais c'est un petit peu nébuleux qu'est-ce qu'il faisait de ses journées-là. Le locataire principal était un jeune de 17-18 ans. Alors, il y avait beaucoup d'autres jeunes. Mathieu était peut-être le plus jeune, 13 ans. Mais il y avait des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Un bon groupe de jeunes qui se tenaient là régulièrement. C'était risqué pour eux, mais je ne pense pas qu'aucun jeune ne le percevait. Et je ne pense pas que les parents pouvaient nécessairement le percevoir parce que quand ton garçon ou ta fille de 14, 15 ans, 16 ans te dit «Mais, je m'en vais chez des amis ce soir », bien, tu ne te dis pas «Est-ce qu'il est en danger? » Pourquoi des jeunes adultes début vingtaine se tiendraient avec des adolescents, je dirais même pré-adolescents, 12, 13 ans, ça doit nous questionner. Souvent, c'est des gens, on va le voir, qui manquent de confiance en eux, qui ont besoin de faire affaire avec des gens plus vulnérables, qui vont plus facilement, j'ai envie de dire impressionner, de qui ils peuvent facilement être leurs héros. Au début du mois d'août 2004, une nouvelle locataire débarque dans le logement de Shawinigan, Geneviève. Elle a décidé de quitter son appartement de Trois-Rivières pour venir s'installer avec son frère. Quelques semaines plus tôt, Geneviève a fait la connaissance de Jason Sean Fresco. En début d'été, à Saint-Eustache, par hasard, ils se sont connus dans un terminus d'autobus et leur relation a débuté comme ça. J'ai rencontré sa copine un après-midi, un dimanche après-midi. Jason, il m'appelle, puis il me dit « Ah, il pleut, il pleut, tu peux-tu venir me chercher? » Elena va chercher son frère pour le ramener chez elle. Elle est surprise de le trouver accompagné d'une jeune femme. Il ne lui a jamais parlé d'elle. Je lui ai demandé, j'ai dit « Où tu restes à Montréal? » « Je vais aller te reconduire. » Une personne me disait « Elle ne demeure pas à Montréal. » Il dit « Elle vient de Trois-Rivières. » Puis là, j'ai dit « Bien, comment tu fais pour te rendre là si tu n'as pas de transport? » Fait que là, il dit « Bien, elle fait du pouce pour aller à Trois-Rivières. » J'avais pas une bonne impression. Je sais pas, je vous dis ça, mais j'ai vraiment eu comme un frisson. J'ai eu un frisson dans le dos qui m'a passé. Ça se peut que cette conjointe-là ait été pour lui une bouée de sauvetage. Qu'il l'a investi énormément. Il a peut-être vécu une passion importante pour cette personne-là. Ça, c'est très, très possible. Mais à ce moment-là, c'est comme si on avait tous nos oeufs dans le même panier et on devient très, très dépendant de cette personne-là. Avant d'aller les reconduire près de l'autoroute 40 pour qu'ils s'en retournent à Trois-Rivières sur le pouce, Elena prend son frère à part. J'ai parlé avec mon frère de son amie et puis je lui disais, je sentais pas une bonne affaire avec elle. Je me disais, mais il y a quelque chose de pas correct. Je sais pas, mais je devrais pas la fréquenter. J'aime pas, tu sais, j'aime pas. Puis il me dit, ah, tu sais pas, t'en connais pas, t'en connais pas. Le lendemain de son arrestation, le 25 octobre 2004, Jason Sean Fresco comparait au palais de justice de Shawinigan. Geneviève a affirmé aux policiers qu'elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé durant la soirée du 23 octobre. Elle est donc relâchée. M. Fresco a comparu sous une accusation de meurtre au deuxième degré. À ce moment-là, il a été détenu jusqu'à son enquête de remise en liberté qui s'est tenue le 21 juin 2005. La caution de Jason Sean Fresco est fixée. Son père consulte Elena et il décide qu'une remise en liberté bien encadrée est ce qu'il y a de mieux pour Jason. M. Fresco débourse 2 000 $ et s'engage pour un montant additionnel de 10 000 $. Elena accepte de prendre son frère chez elle. Jason est libéré, mais il a de nombreuses conditions à respecter. Dont celle de ne pas entrer en communication avec les témoins de la cause. Il devait suivre une thérapie et il devait demeurer à une adresse qu'il a donnée qui se trouvait à être l'adresse de sa soeur. Il suivait bien les règles, tout était correct. Il y avait un couvre-feu qui devait rentrer à une telle heure. Bon, il y avait des trucs à respecter, puis c'était correct. Puis Jason, bien, il s'était trouvé un emploi dans un shipping. Puis il était correct avec ça, tu sais. Puis ça lui faisait un petit peu d'argent, puis bon, des trucs comme ça pour s'acheter des trucs informatiques. Puis tout allait bien, sans histoire. Durant les premiers mois, le jeune homme suit une thérapie. Il semble décider à prouver à tout le monde qu'il est sur la voie de la réhabilitation. Tout laisse croire qu'il a coupé les ponts avec Geneviève. À un moment donné, il m'a dit, j'ai besoin des sous. Puis là, il a dit, j'ai pas eu ma paye encore, et tu dis, faudrais-tu me prêter des sous? Fait que là, j'ai dit, bien, oui, oui, il y a pas de problème. Je vais revenir à la banque, mais je dis, tu sais, ça, c'est l'argent de mon loyer. Fait qu'il m'a dit, oui, il y a pas de problème, je vais te le remettre. Puis finalement, on était à la banque ensemble, puis je lui ai donné des sous. Puis lui, il a dit, OK, bien, on se voit tantôt. Jason part de son côté, tandis qu'Elena retourne à l'appartement. Le soir venu, Jason n'est toujours pas rentré. Elena a confiance qu'il respectera son couvre-feu. D'autant plus qu'il doit se présenter à la cour le lendemain matin, 2 septembre 2005. Elle va se coucher sans l'attendre. Quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'il n'était pas dans le salon. Fait que là, j'ai dit, ah, fait que là, il y avait un, le couvre-feu n'avait pas été respecté. Puis j'ai dû appeler la police pour dire, bien là, Jason n'est pas rentré. Les enquêteurs hésitent à révéler à Mme Millette que Jason est en fuite. Les enquêteurs ne me l'ont pas dit sur le coup, parce qu'ils savaient que, bon, là, je paniquerais peut-être. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, je suis devenue très anxieuse, oui, justement. On le laisse quitter, on le laisse en liberté pendant les procédures. On l'oblige à suivre une cure de désintoxication, 3 mois. Il a suivi sa petite cure. Qu'est-ce qu'on apprend quelques semaines plus tard? La police me téléphonait à l'occasion pour savoir si j'avais des nouvelles de Jason. Puis je leur disais non. Puis ils disaient, est-ce qu'ils vous envoyaient un courriel? Parce que, vous savez, on peut retracer les courriels, la provenance. Puis je disais, non, j'ai pas rien, j'ai aucun contact de Jason. Puis finalement, je leur ai dit. J'ai dit, j'ai quelque chose en arrière de la tête. Je vous dis à la police que si vous trouvez son ami à lui, je dis peut-être que vous allez trouver lui. Dans les jours qui suivent, les policiers découvrent que Geneviève manque elle aussi à l'appel. Et ce, depuis environ la même date que Jason. Il devient de plus en plus évident qu'ils ont concocté un plan pour s'enfuir ensemble. La famille Millette s'inquiète des représailles et la mère de Mathieu se demande si les policiers parviendront à retracer le présumé meurtrier de son fils. Justice sera-t-elle rendue pour la mort de Mathieu? Le 24 octobre 2004, le corps du jeune Mathieu Millette, 13 ans, est retrouvé nu dans la baignoire d'un appartement de Charminigane. C'est là qu'il a fait la connaissance de son meurtrier, Jason Sean Fresco, âgé de 21 ans. Cet appartement est occupé par Geneviève, la copine de Jason et son frère. Mais il est fréquenté par les jeunes de la petite ville. La blonde de Jason Sean Fresco est venue habiter à cet endroit-là avec son frère. Puis Mathieu connaissait son frère. Il y a beaucoup d'enfants qui allaient là, dont des jeunes de l'école secondaire qui connaissaient Mathieu, que Mathieu fréquentait à l'école, qui se connaît tout l'eau en gang. Puis c'est comme ça que Mathieu a rencontré la blonde de Jason Sean Fresco. On n'en sait pas plus. On sait que c'était des connaissances. Mais on ne peut pas savoir exactement la relation exacte. Chose certaine, Mathieu passe beaucoup de temps à l'appartement de Geneviève et de son frère. C'est sûr que le fait de fréquenter, pour un jeune comme Mathieu Millet, fréquenter des gens beaucoup plus âgés que lui, lui donne des idées de personnes plus vieilles également. Selon la version de Mathieu Fresco, Mathieu Millet lui avait dit qu'il avait 16 ans alors qu'il avait 13 ans. À cette époque, Geneviève vient régulièrement à Montréal passer du temps avec Jason. Elena commence à trouver que la jeune femme prend beaucoup de place dans sa vie et celle de son conjoint. Elle venait beaucoup chez nous. Puis à un moment donné, mon salon s'était rendu comme une chambre d'hôtel. Puis c'est là qu'il y a un moment donné mon conjoint dans le temps et mon frère. Ils ont eu comme une discussion. Puis ça n'a pas bien tourné. Et c'est là que mon frère a dit « Je m'en vais ». Il dit « Je me sens pas de bienvenue ». Jason décide de déménager. Mon frère faisait ses valises, puis j'ai dit « Tu t'en vas ». Il dit « Je me suis chicanée avec ton chum, puis je m'en vais à Trois-Rivières. » Puis j'ai dit qu'il n'était pas obligé de partir, qu'il pouvait rester, que lui, je l'accueillais. C'était mon frère, mais qu'elle, je ne voulais pas chez moi. Elena accepte d'aller le reconduire chez Geneviève, mais elle a un mauvais pressentiment. Je tremblais, je tremblais, j'avais des frissons, je vous le dis. Il y avait quelque chose qui me disait que c'était comme pas correct, que c'était là-bas, qu'il devait rester ici, avec moi. Puis je me suis un soir, rendue là-bas, puis je disais « T'es pas obligée. Tu peux t'en retourner à Montréal avec moi, t'es pas obligée de rester ici. » Il m'a dit « Non, non, mon choix est fait. Je vais rester ici, puis je vais m'arranger. » Le début de leur relation en appartement a débuté le 27 septembre 2004. Et c'est à ce moment-là que leur relation a commencé à être plus sérieuse. Influencée par Geneviève et l'ambiance générale de l'appartement, Jason consomme de plus en plus. La marijuana est accompagnée de drogues plus costaudes comme la cocaïne. On parle d'individus qui, à ce moment-là, dans leur vie, il n'y a pas beaucoup de repères qui tiennent. Deux individus qui consomment de la drogue, deux individus qui sont en marge de la société, l'influence qu'ils vont avoir un sur l'autre. Ce serait difficile d'imaginer qu'un des deux va s'en sortir comme ça. C'est plutôt de partager le malheur. Le couple avait une problématique de consommation de drogue régulière. Consommait de la cocaïne, de la pinote et de la marijuana. Mathieu était rendu dans quelque chose qui était beaucoup plus gros que lui. Est-ce que Mathieu a vu des choses? Est-ce qu'il a entendu des choses? De gens qui étaient dans le milieu de la drogue? Non, le couple n'était pas vraiment connu du milieu policier. Par contre, eux fréquentaient des gens dans le milieu criminel pour obtenir leur drogue, mais ils n'étaient pas connus du milieu policier de Shawinigan. En septembre 2005, un peu moins d'un an après le meurtre, les policiers cherchent activement Jason et Geneviève partis en cavale. Au même moment, à l'autre bout du pays, à Banff, en Alberta, deux jeunes Québécois débarquent. Il s'agit bien du couple recherché. Le jeune homme se trouve un emploi comme cuisinier dans une chaîne de restauration rapide, mais travaille sous une fausse identité. Ils profitent de la vie agréable de cette station touristique très fréquentée. Ils sont persuadés d'avoir laissé leur passé derrière eux. Suite à l'enquête policière, nous avons localisé M. Fresco dans l'Ouest canadien, en Alberta. Alors, à ce moment-là, nous avons rencontré un procureur des poursuites criminelles et pénales afin qu'ils émettent un mandat par le Canadien, un mandat d'arrestation. Lorsque ce mandat-là a été émis, le mandat a été transféré aux autorités de l'Alberta qui, eux, ont procédé à l'arrestation de Jason Fresco. Suite à cette arrestation-là, M. Fresco a dû comparaître dans la province de l'Alberta et par la suite, nous, les policiers du Québec, nous sommes allés le chercher directement aux autorités de l'Alberta. Le 13 septembre 2005, Jason Sean Fresco est à nouveau mis en état d'arrestation. Cette fois encore, aucune accusation n'est portée contre Geneviève. Les conditions s'appliquaient à M. Jason Fresco seulement. Alors, Mme ne pouvait pas être accusée d'être en compagnie de M. Fresco. Mais M. Fresco, lui, étant donné qu'il était sous une ordonnance, sous engagement, lui pouvait être accusé. Et d'ailleurs, il a été accusé de bris de conditions. Là, je me suis dit, c'est toi, tu t'es puni toi-même, parce que là, le juge, il ne te fait plus confiance. Je dis, tu vas rester en dedans jusqu'à ton procès. Je dis, là, tu travaillais, tu avais une certaine liberté, tu avais, tu sais, tu avais quand même quelque chose de bien. Cette fois, Jason Sean Fresco est incarcéré en attendant son procès. La famille de Mathieu espère qu'il va enfin répondre de ses actes pour le meurtre de l'adolescent. Après sa tentative de fuite ratée, Jason Sean Fresco fait enfin face à la justice pour le meurtre du jeune Mathieu Millette. Il n'a jamais dérogé à la version des faits qu'il a donnés aux policiers lors de son arrestation en 2004. Cet après-midi-là, Jason Sean Fresco, il a appelé au 911 pour dire qu'il y aurait des rôdeurs. Puis, il a demandé aux policiers de ne pas aller sur les lieux. Il a dit, venez pas, venez pas. Selon la version de Fresco, ce jour-là, le 21 octobre 2004, le couple consomme beaucoup. Et cette journée-là, ils ont consommé abondamment. Ils ont pris leur souper. Et après le souper, ils ont reconsommé de nouveau des stupéfiants. Madame a consommé du speed, de la pinote. Et monsieur a consommé de la cocaïne. Quelques heures auparavant, Mathieu quitte son domicile à vélo pour aller voir des amis. Madame Millette croit qu'il veut en profiter pour récupérer un marteau qu'il dit avoir prêté à un copain. Toujours selon Fresco, après le souper, Geneviève et lui se dirigent vers la chambre à coucher. Ils se mettent au lit. Et c'est à ce moment-là que, peu de temps après s'être couché, ils ont entendu un bruit venant de la porte avant du logement. C'est sûr que si on est fortement intoxiqué, on peut devenir paranoïde. On peut avoir l'impression qu'on est menacé et qu'on a besoin de se défendre. Ça peut même aller jusqu'à si on ne se défend pas, c'est notre vie qui est en danger. Donc, il faut absolument se défendre. Ça peut créer ce genre de confusion-là. Et monsieur Fresco s'est levé, est allé vérifier dans le corridor qu'est-ce qui se passait. Et c'est là qu'il a aperçu un individu. Monsieur Fresco nous dit qu'un individu se dirige en sa direction avec un marteau dans les mains. Lui, il dit que Mathieu avait un marteau dans les mains. Mais comme il dit qu'il faisait tellement noir qu'il ne voyait rien, ça fait que je me demande comment il aurait pu faire pour voir un marteau. Puis ça aurait pu être son plan. Fresco prétend qu'à la vue de l'intrus, il a paniqué. Dans le noir, sous l'emprise de drogue puissante, il cherche une arme pour se protéger. J'ai jamais cru que Jason, Sean Fresco, était en légitime défense quand il a attaqué mon fils. Mathieu, premièrement, il avait un bras dans le plat qui n'était pas capable de se défendre, puis encore moins d'aller attaquer quelqu'un. On ne va pas faire un crime quand on est handicapé de notre bras d'usage, premièrement. Mais deuxièmement, c'est que ce n'était pas du tempérament à Mathieu non plus d'aller attaquer des adultes. Il avait 13 ans, puis c'était un non-violent. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu l'extincteur. Alors, il s'est empressé de le prendre. Et lorsqu'il s'est tourné de bord, selon toujours sa version, l'individu était rendu près de lui avec le marteau dans les mains et s'apprêtait à le frapper. Alors, c'est lui qui a frappé en premier et à plusieurs reprises avec l'extincteur. L'agresseur n'aurait pas reconnu la personne, se serait senti menacé, se serait senti obligé de se défendre, n'aurait même pas laissé parler la personne et il l'aurait frappé jusqu'à temps qu'elle ne bouge plus. Oui, peut-être que là, il y a une perte de contact avec la réalité qui reste à déterminer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une intoxication volontaire. Donc, la personne doit assumer les conséquences de ce qu'elle fait par la suite. Fresco frappe l'intrus à coups répétés. On ne peut pas déterminer le nombre exact de coups, mais l'autopsie démontre qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs coups à la tête et plusieurs coups à ce qu'on appelle des plaies de défense sur les bras, les avant-bras. Qu'est-ce qu'un adolescent de 13 ans faisait dans cette maison-là? Est-ce qu'il est entré par effraction ou pas? Est-ce qu'il y avait vraiment un marteau dans les mains? Pourquoi il était là? Pourquoi la personne, en l'apercevant, ne l'a pas reconnu? C'est quelqu'un qu'elle connaissait. Pourquoi elle ne lui a pas parlé? Pourquoi il n'y a personne qui n'a rien dit? Le bruit aurait pu alerter Geneviève, mais elle reste dans la chambre. De ce qu'on a comme information, c'est très étrange, puisque la conjointe de l'agresseur ne serait même pas sortie de la chambre. Elle n'aurait même pas su qui était agressée et de quelle façon ça se produisait. C'est assez étrange parce que si notre conjoint est en train de se battre avec quelqu'un, il a peut-être de la difficulté ou quoi. C'est évident que le réflexe, c'est d'aller voir pour lui venir en aide. C'est arrêter le réflexe. On a plutôt quelqu'un qui est passif et qui ne serait même pas sorti de la chambre pour s'en renseigner, voir ce qui se passe. Écoutez, c'est même difficile à croire. Elle n'a pas porté secours à Mathieu. Puis si elle l'aurait fait, si au moment du meurtre, elle aurait pu appeler le 911 à vitesse, peut-être que Mathieu aurait pu être sauvé. Il aurait peut-être eu un traumatisme crânien, mais il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Mathieu Millette gît sur le sol. Du sang s'écoule de son crâne. Et suite à ça, M. Fresco amène le corps dans le bain, le déshabille, met le linge dans un sac, un pack-sac, dans la chambre. Linge qui contient le portefeuille de la victime, avec les pièces d'identité. Et il fait le ménage pour enlever le sang aux endroits où il en a trouvé, dans la cuisine et dans la salle de bain. C'est une décision qui a été prise. Ils ont laissé cette personne-là dans le bain. Est-ce que c'était dans le but de réfléchir à ce qu'il allait faire, comment il allait s'en sortir de cette situation-là? Est-ce qu'il se sentait coupable? Puis ils se sont dit, on évite plus de troubles en essayant de maquiller tout ça et de le cacher que de le déclarer. C'est probablement le raisonnement qu'ils ont tenu. C'est une des plus grandes douleurs qui me reste de cet événement-là. C'est le fait que Fresco ait déshabillé complètement Mathieu, qu'il l'ait mis dans le bain pour nettoyer la pièce avant de quitter les lieux. Je me suis toujours dit, pourquoi? Pourquoi il l'a déshabillé? Suite à l'événement, le couple s'est couché. Le couple met ça sur le stress, encore une fois. Par contre, ils n'ont pas appelé la police, n'ont pas appelé les services d'urgence, les ambulanciers. Ils étaient démunis devant cette situation-là. Le couple ne dort pas du reste de la nuit. Au matin, ils vont rejoindre des amis comme si de rien n'était. Puis, ils font du pouce jusqu'à Montréal. Deux jours plus tard, Fresco se rend à la police. La famille de Mathieu Millett remet en question le récit de Jason Sean Fresco, notamment lorsqu'il affirme que Mathieu serait arrivé en intrus. Il compte sur le procès de Fresco pour savoir ce qui s'est réellement passé. Arrêté le 13 septembre 2005, après une fuite qu'il a menée jusqu'à Banff, en Alberta, Jason Sean Fresco va enfin subir son procès. Malheureusement pour la famille Millett, Fresco décide de plaider coupable. Dans le présent dossier, il y a eu une négociation entre le directeur des poursuites criminelles et pénales et l'avocat de défense. Et eux se sont entendus sur un chef d'accusation moindre, c'est-à-dire au lieu d'être meurtre à deuxième degré, c'était réduit à homicide involontaire. De cette façon-là, le procès a été évité. Il n'y a pas eu de procès. Donc, plusieurs éléments qui auraient pu sortir au procès n'ont pas sorti. La procureure de la Couronne et notre inspecteur décident qu'il y aura entente avec la partie adverse. Et ils vont finalement lui demander de plaider coupable pour homicide involontaire. Alors, nous, on était certains qu'il était question d'un meurtre prémédité. Alors, comme victime, on s'est dit, bon, on va y aller avec une demi-mesure. Le fait qu'il y a plaidé coupable, c'est sûr que lui, il ne voulait pas revivre le procès. Il ne voulait pas se rembarquer dans ça, de tout raconter ça encore. Il se serait peut-être mêlé dans ce qu'il avait dit au début. Je crois que ça cache beaucoup de choses. Les Milettes sont scandalisées par la tournure des événements. Ils ont le sentiment qu'aux yeux de la justice, la victime compte moins que le criminel. On a été privés d'informations. On n'a pas eu le droit d'avoir accès à l'enquête de police. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais aimé. J'avais déjà fait une demande selon la loi de l'accès à l'information, mais on m'a dit que je ne pouvais pas. Lors de l'enquête préliminaire, je vois Fresco qui est interrogé. Dans les premières heures après qu'il ait été arrêté, habillé d'un coton ouaté avec une grosse capuche par-dessus la tête. Et je le revois ensuite se présenter devant le juge en veston-cravate, un petit peu de gel. Je... ça m'apparaissait comme une mascarade. Une autre question entre la famille de la victime. Pourquoi Geneviève n'a-t-elle jamais été accusée de complicité? J'ai demandé à la procureure de la Couronne pourquoi il n'y avait pas d'accusation de porter contre elle. Et puis, on m'a dit que ça ne valait quasiment pas la peine parce qu'elle pouvait venir à la Cour et dire n'importe quoi. Puis qu'à ce moment-là, elle sentirait trop facilement que ça ne valait pas la peine de porter des accusations. Une négociation de plaidoyer, communément appelée plea bargaining, semble avoir été adoptée. Les partis se seraient entendus pour ne pas porter d'accusation contre Geneviève, en échange de l'aveu de culpabilité de Fresco. C'est la responsabilité du procureur de la poursuite de prendre ces responsabilités et d'expliquer pourquoi ça serait mieux le plea bargaining, d'expliquer les raisons pourquoi ils vont accepter un plea bargaining. Exemple comme raison, écoutez, j'ai plus de preuves contre l'un que contre l'autre. Pourquoi je serais pour le plea bargaining? J'ai peur d'échapper l'autre. Il manque un peu de preuves, ou beaucoup de preuves, dans un cas, par rapport à l'autre. Alors, c'est une des raisons pourquoi il y a eu du plea bargaining aussi. Si on se pose la question, est-ce que c'est plus les hommes que les femmes qui vont prendre la responsabilité d'un acte illégal? La réponse, c'est oui. C'est clair qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une injustice ici, où quelqu'un a tout écopé à la place des deux. Par contre, l'agresseur, c'était l'homme, et celui qui ne pouvait pas s'en aller, c'était lui. Donc, la justice, c'est lui qui a mis de l'avant. Geneviève témoigne lors des représentations sur sentence. Selon son témoignage, elle disait que Mathieu était arrivé comme un voleur, puis elle a mentionné aussi à M. le juge que c'était un drogué, qu'il venait prendre de la drogue avec elle, puis c'est complètement faux. On a essayé de faire passer Mathieu pour un drogué, alors que l'autopsie a bien révélé qu'il n'y avait pas de substance dans son corps. On a essayé de le faire passer pour un voleur, en disant qu'il était entré par effraction chez les criminels. Et lors de l'enquête préliminaire, les policiers ont très bien démontré qu'il n'y a eu aucune trace d'effraction, ni par la fenêtre, ni par la porte. Le 7 novembre 2005, Jason Sean Fresco reçoit sa sentence pour l'homicide involontaire de Mathieu Millette et son bris de condition. Il est condamné à 9 ans de pénitencier. L'avocat de Fresco en appelle de la sentence, considérant que le juge aurait dû tenir compte de la détention préventive. Le 24 février 2006, Fresco voit donc sa sentence réduite de 11 mois. La chose qui m'a vraiment frappée, c'est la jurisprudence. Un mot qui maintenant, vraiment là, me donne envie de vomir. Parce que l'avocat de la défense amène devant le juge des causes qui ne sont pas du tout du même ressort que celles qui nous concernent. Et à partir de ça, on établit une durée de la sentence. C'est sûr, eux autres, ils ont perdu un membre de leur famille, ils ont perdu leur enfant, ils ont perdu leur petit-fils. Puis, un moment donné, j'ai dit à mon frère, « Faut que tu vois qu'eux autres, ils ont perdu quelqu'un. » Puis si un jour ça t'arrivait, j'ai dit, « Tu vas voir la réaction que tu pourrais avoir. » Je dis, « Oublie jamais ça, là. » J'ai dit, « C'est quand même une vie qui est partie, là. » Aujourd'hui, il est libre. Le fait d'être détenu, d'être éloigné, d'être forcé à réfléchir, parce que quand on est retiré de la société, on n'a pas le choix de poser un regard sur nous. Si c'est utilisé à bon escient, les gens peuvent cheminer dans ça. Si c'est utilisé juste à ruminer de la colère puis de la vengeance, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment ce que les gens vont en faire. Aujourd'hui, mon frère, il travaille, il fait, il mène sa petite vie. Et puis, elle aussi, elle travaille. Je pense que c'est des gens sans histoire. Ils font chacun leurs petites affaires. Pour l'instant, je me dis, « Oui, ça va bien, mais... » Tu sais, « Jusqu'à quand? » Pour savoir ce qui s'est réellement passé dans l'appartement de Shawinigan, la justice ne dispose que de la version de Jason Sean Fresco. Non seulement la famille de Mathieu souffre d'une perte irremplaçable, mais leur peine est d'autant plus grande qu'ils ont l'impression de ne pas avoir eu accès à toute la vérité. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? Sous-titrage ST' 501 Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. La résilience, elle a une limite à un moment donné et il a atteint son... il a atteint un point culminant. Puis il s'est passé ça. Jonathan, là, c'est un petit gourmet. Super gentil. Parce que pour moi, c'est encore un petit enfant puis ça n'a pas de malice. Je ne sais même pas comment ça fait que je ne suis pas morte devant. Je pense que le monde était avec moi. Parce que quand il était en collège, Jonathan, là... C'était pas facile. Sous-titrage ST' 501 Le 1er mai 2009, Sébastien Lalim décide de se rapprocher de son lieu de travail et s'installe chez sa mère, France Gay, sur la rue Prince à Saint-Hyacinthe. La mère et le fils s'entendent très bien. Mais l'atmosphère paisible qui règne dans l'appartement change lorsque Jonathan, le frère aîné de Sébastien, décide à son tour de venir vivre chez sa mère. Depuis quelques années, la relation de Jonathan avec les membres de sa famille s'envenime et on craint ces explosions de colère d'une très grande violence. Sébastien, lui, n'est pas du tout d'accord avec cette idée-là. Lui ne veut pas habiter avec son frère Jonathan. Il décide finalement qu'il va quitter, qu'il va retourner chez son père. Et sa mère, à ce moment-là, bon, elle ne veut pas qu'il quitte. Dans le fond, Sébastien va expliquer que sa mère voulait vraiment qu'elle reste parce qu'elle avait peur. Le 23 janvier 2004, cinq ans plus tôt, Jonathan et Sébastien Laline sont réunis pour une rare fois chez leur mère, France Gay. France a 47 ans et elle est heureuse de voir ses deux fils organiser sa fête. La relation de Sébastien et Jonathan, du moins lorsqu'ils sont plus jeunes, est quand même décrite comme étant une bonne relation. Jonathan comptait beaucoup sur Sébastien. Par contre, la situation va dégénérer au fur et à mesure où ils vont grandir. Cette journée de réjouissance n'est toutefois qu'une petite accalmie, dans ce qui deviendra un véritable cauchemar familial. France Gay rencontre Serge Lalime durant l'été 1978 à Saint-Hyacinthe. Les deux n'ont que 21 ans et profitent de ce que ces années ont de plus beau à offrir. France est déjà enceinte d'un autre homme. Et le 18 août, quelques mois après sa rencontre avec Serge, elle donne naissance à Jonathan. En 1981, la famille s'agrandit avec l'arrivée de Mélissa. Et six ans plus tard, en 1987, avec celle de Sébastien. J'ai passé proche de me faire avorter parce que déjà, ça n'allait pas bien. Ensuite, j'ai changé d'idées. Mais j'étais souvent dépressif. Six mois après la naissance de Sébastien, le couple se sépare. Deux ans plus tard, en 1989, France confie la garde de ses trois enfants à Serge, qui, à 37 ans, vient de retourner aux études. J'ai suivi un cours, 52 semaines intensif, à Terre-Botte, pour un dessin industriel à la cité d'ordinateur. Puis là, je me suis ramassé avec la garde de mes trois enfants, tu sais, un mois avant de finir mon cours. Ça fait que là, bien, c'est ça, ça change toute ton optique, là, tu sais. Là, tu travailles avec tes trois petits-enfants, puis bien, c'est ça. Ça fait que j'ai gardé mes enfants, puis j'ai laissé faire le cours, puis j'ai abandonné ça. Serge doit composer avec son nouveau rôle de père à temps plein. La préadolescence de Jonathan est déjà un vrai cauchemar. Il consomme des drogues, en plus de faire partie d'un gang et d'être violent. L'adolescence, c'est extrêmement difficile. Très difficile. Moi, à l'heure de 12 ans, ce petit gars-là, là, il a passé encore à Grimby, là, il avait 14 chefs d'accusation. La juge, on n'en revenait pas, là, tu sais. Là, il s'était tenu avec des gars de 14-15 ans, lui, de 9 à 12, tu sais. Puis c'est des délinquants, là, des autres, fait que c'était facile de dire à moi, vas-y, il y allait. En 1996, Jonathan a 18 ans. Il vend de la drogue, en plus de profiter de l'aide sociale. Son mode de vie est une grande source de tension avec Serge, et il décide de quitter le domicile paternel pour s'installer chez France. C'est un instant, parce qu'ici, il y avait plus d'autorité, ici, là. Ça ne marchait pas à sa manière. Il y avait le contrôle, là-bas, tu sais. Ça fait qu'elle a choisi, c'était appelé à ça, c'était plus facile pour lui. Les premières années de cohabitation de Jonathan avec sa mère se passent en heure. Sébastien, qui vit toujours avec son père, vient même le visiter à l'occasion. À l'inverse de son frère aîné, Sébastien est un garçon tranquille et posé. Sébastien, bien, c'est ça, j'ai connu un petit gars extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un petit gars, je le vois encore. Il est tout discret, cet enfant-là. Il est tout poli. C'est un petit garçon qui ne déplace pas d'air. C'est un plaisir de l'avoir à la maison, parce qu'il est respectueux de l'environnement où il est. Et il est calmant. C'est un petit garçon très calme. Malgré les mauvaises fréquentations et la consommation de drogue de Jonathan, Sébastien conserve une bonne relation avec lui. Mais en 2004, le comportement de Jonathan, alors âgé de 26 ans, devient de plus en plus dérangeant. S'il venait à la maison, Jonathan le gassait tout le temps. Sébastien n'aimait pas ça. Puis j'ai vu que la jalousie s'est mise à embarquer. Je fais attention à comment j'ajustais avec Sébastien pendant que Jonathan était là aussi. « Si je voulais vous servir Sébastien, il n'aurait pas Sébastien avant Jonathan, c'était comme une colère que Jonathan regardait son frère. » Je voyais qu'il n'aimait pas ça. Jonathan est agressif et son comportement devient des plus étranges. Il brisa tout, mais je suis tentativement de devoir faire des trucs, n'importe quoi. Il y met même les conduits d'eau avec une lime. Il m'a dit « je ne l'ai pas mis, il est en train de faire ça, mais je ne m'en dis pas pourquoi tu fais ça. » « Ça coule là, il faut le réparer. » « Ça ne coulait pas. » France voudrait qu'il se rende à l'hôpital pour subir des traitements. Mais Jonathan refuse. La mère n'a d'autre choix que d'obtenir une injonction de la cour pour le forcer à s'y rendre. À une occasion, les policiers vont vouloir arrêter Jonathan et justement l'amener à l'hôpital. Et Sébastien va se faire complice des policiers et un petit peu prendre en étau Jonathan. Bon, il est dans sa chambre, tout ça. Et pendant que lui le distrait, les policiers vont entrer, vont venir le chercher. À ce moment-là, Jonathan était complètement pris de panique. Et Sébastien avait raconté qu'il lui avait pris la main et qu'il ne voulait pas qu'il le quitte. Il voulait que Sébastien reste avec lui, lui tienne la main et se rende avec lui à l'hôpital. Donc, il restait qu'il lui faisait quand même confiance. Mais à partir de ce moment-là, Sébastien a lui-même décrit, dans le fond, qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'était brisé. Le 25 mars 2004, Jonathan reçoit un diagnostic formel. Il est atteint de schizophrénie. Il est alors interné dans un hôpital de la région. Mais Jonathan refuse de se faire soigner. Et deux semaines plus tard, les médecins doivent le laisser partir. Il revient alors chez sa mère. La santé mentale de Jonathan Lalim se détériore rapidement. Et les sévices qu'il fera subir à sa mère sont d'une cruauté inqualifiable. Jonathan Lalim est aux prises avec de sérieux problèmes de comportement. Agressif avec sa famille et consommateur de drogue. Il vit seul avec sa mère, France Gay. Lorsque le 25 mars 2004, il est diagnostiqué schizophrène. Jonathan peut délirer au point de tout casser dans l'appartement de sa mère. C'est excessivement difficile de vivre avec un schizophrène, surtout évidemment quand il est dans un épisode de psychose florissante. Parce qu'à ce moment-là, il est dans un état de délire où il ne reconnaît là pas la réalité pour qu'elle est. C'est-à-dire qu'il perd contact avec la réalité. Et on ne peut pas composer avec un individu comme ça parce qu'on ne peut pas raisonner avec lui. On n'a pas les mêmes référents dans la réalité. Un plus un ne font plus deux. La neige n'est plus blanche. Le charbon n'est plus noir. C'est-à-dire, dans le quotidien, il est extrêmement difficile de se faire entendre ou de s'entendre tout simplement avec un individu comme ça. La schizophrénie fait également qu'il n'y a plus d'inhibition, qu'il n'y a plus de réticence par rapport aux pulsions. Malgré les supplications de France, Jonathan refuse de suivre la prescription qui lui a été donnée. Il y avait un élément persécutoire dans son délire. Alors, ce type d'individu, très souvent, ne veut pas prendre sa pilule parce qu'il croit également qu'il s'agit d'une manipulation du monde extérieur pour mieux le détruire. Alors, cette paranoïdie ou cette idée de persécution empêche très souvent ce type de personnes de prendre la médication. Sans médication, la maladie de Jonathan prend une telle ampleur qu'il en vient même à lever la main sur sa mère. La paranoïa et le délire grandissant de Jonathan le conduisent à poser des gestes de plus en plus brutaux. Les épisodes psychotiques se répètent et Jonathan en vient même à professer des menaces de mort à sa mère. Sa mère était un peu son univers et plus même, il vivait dans une forme de fusion et de symbiose avec sa mère. Ce qui a probablement d'ailleurs facilité certains passages à l'acte. La mère de Jonathan refuse de porter des accusations criminelles contre lui, car elle considère que la place de son fils n'est pas dans une prison, mais bien dans un hôpital. Je l'ai toujours gardée, parce que je savais que tout le monde le rejetait. En tout cas, j'étais la seule qui... qui restait à côté et tout, mais je l'ai même perdu mon gars. Apeurée et profondément ébranlée, France décide de fuir. À l'automne 2006, elle se réfugie chez un membre de sa famille en Alberta. Jonathan reste seul dans l'appartement de France, qui devient rapidement inhabitable tant il le saccage. Il est alors accueilli chez sa soeur Mélissa. Ils ont hébergé Jonathan, puis ils ont été un mois dans leur chambre, parce que Jonathan était la terreur dans la maison. C'était pas rigolo, mais c'était un être malade, qu'on n'a pas soigné, qu'on n'a pas retenu. Puis c'est qui qui est comme de ça? Bien, c'est ça autour. Mélissa parvient à expulser Jonathan. Encore une fois sans toit sous lequel dormir, il se réfugie chez son père, Serge. Jonathan ne perd pas ses mauvaises habitudes et profite de l'inattention de son père pour lui voler de l'argent. Serge ne tolère pas les écarts de Jonathan et le met aussitôt à la porte. Lorsque France revient d'Alberta, son appartement est complètement ruiné. Le 15 novembre 2007, elle demande à la cour que son fils soit hospitalisé contre son gré. Un juge entend sa demande, et Jonathan est admis dans une aile psychiatrique du Centre de santé et des services sociaux de Richelieu-Yamaska. Il est rentré à l'hôpital, mais il était toujours sur le refus de se faire soigner. À ce moment-là, mais l'hôpital ne les garde pas. France entreprend les mêmes démarches légales à plusieurs reprises. Et un juge ordonne même une interdiction à Jonathan d'être en contact avec elle. Alors, comment obliger ce garçon de prendre ses médicaments? Ça prend pratiquement une accusation criminelle, éventuellement une condamnation, parce que ce n'est qu'à la mesure qu'il est condamné qu'on peut effectivement l'institutionnaliser ou le réinstitutionnaliser et donc contrôler sa médication. Durant l'hiver 2008, France habite chez sa sœur Manon pour laisser son appartement à Jonathan, qui n'a nulle part où vivre. Ayant peur de revenir chez elle et de lui être confrontée, elle demande à son beau-frère Mario de l'accompagner. Lorsqu'ils entrent dans l'appartement, Jonathan est là. Il barre la route à France et commence à l'insulter. Mario s'interpose pour calmer la situation, mais il ne fait qu'attiser la folie de Jonathan. Bien là, Mario, il a voulu faire de quoi? Il s'est approché pour lui dire d'arrêter que c'était sa mère, de pas y toucher. Puis, Jonathan, il a sorti son couteau. Il a voulu l'attaquer, mais là, Mario, il a donné un coup de pied dans les parties pour le faire baisser. Puis là, il a enlevé le couteau. Même obligé par son propriétaire à quitter son appartement saccagé par son fils, France ne peut se résoudre à le laisser tomber. Ainsi, malgré tout le mal que Jonathan lui fait subir, elle décide de lui louer une chambre dans un motel. Je ne voulais pas qu'il nomme dans la rue. J'ai toujours été contre ça, pareil. Moi, j'ai été demeurée chez ma sautienne. Bon, chaque jour, là, tu sais, j'allais le voir. Puis, il voulait que je reste là. Régulièrement, Jonathan appelle sa mère pour qu'elle vienne lui tenir compagnie. Ça n'avait pas de la peine pour lui. Puis, j'étais sa mère. Puis, qu'il comptait grossoir, moi. Le soir du 24 novembre 2008, France acquiesce donc à la demande de Jonathan. Quelques minutes après son arrivée, France est fatiguée et décide d'enfiler son pyjama. C'est alors que le regard de Jonathan change. Il semble être une autre personne. Prêt à n'importe quoi. Malgré le danger que Jonathan représente pour elle, l'amour inconditionnel de France pour son fils l'empêche d'agir. Parviendra-t-on à mettre un frein à la folie de Jonathan? France, gay, subit depuis déjà quelques années la violence de son fils schizophrène, Jonathan Lalime, mais ne peut se résoudre à porter des plaintes criminelles contre lui. Le 24 novembre 2008, elle est une fois de plus en position de vulnérabilité. La mère et le fils se retrouvent seules dans la chambre de motel qu'occupe Jonathan. Quand le jeune homme voit sa mère en pyjama, prêt à aller se coucher, son regard s'allume. dans la psychose, il y a comme une disparition des frontières entre soi et l'autre. On va terminer ce qu'on n'a jamais pu terminer. Je te le niaise pas, là, Jonathan, parce que là, là, je te dis, il m'a fait arrêter. Pour un garçon comme celui-là, qui vit déjà dans un état un peu fusionnel avec sa maman, lorsque la pulsion sexuelle se déclare, eh bien, il va éventuellement victimiser sa mère, parce que sa mère n'est plus une personne extérieure. Jonathan saisit sa mère de force et la projette sur le lit. Un individu en pleine psychose peut effectivement s'engager dans des relations sexuelles avec quelqu'un et que ça ne soit pas nécessairement dans un but ou dans une intention de violer ou de commettre l'inceste, mais tout simplement pour régler quelque chose qu'il croit être très fondamental en lui et qui, pour celui qui observe de l'extérieur, n'évoque que de l'horreur et le sentiment de tempête, quoi. Les cris de France alertent les voisins. Un appel aux policiers est logé et peu de temps après leur arrivée, Sébastien, le frère de Jonathan, arrive lui aussi sur les lieux. Sébastien va décider de passer voir son frère, voir s'il a besoin de quoi que ce soit. En arrivant sur place, Sébastien constate qu'il y a des policiers qui sont sur les lieux. Alors, il va entrer et va trouver à ce moment-là sa mère, bon, en pleurs sur le lit, Jonathan, qui semble être en train de se rhabiller. Et Sébastien va retenir de ça que son frère vient d'abuser sexuellement sa mère et c'est ce qui va rester dans sa tête une fois qu'il va quitter les lieux. Jonathan explique aux policiers qu'il ne s'agit que d'une simple chicane. Sébastien tente de comprendre ce qui s'est passé. Il interroge sa mère, mais elle reste évasive et refuse de dénoncer Jonathan. Le fait que cette mère n'avoue pas le viol, par exemple, ou d'autres sévices dont elle est victime est probablement dû au fait qu'elle veut préserver le lien avec son fils. est-ce que c'est également coloré un peu par sa honte ? Est-ce que c'est coloré aussi par une vague culpabilité non justifiée ? C'est possible. Mais combien de fois est-ce qu'on ne voit pas cela ? Qu'une mère protège les dérapages de ses enfants. Sébastien décide alors de quitter avec son frère afin de protéger sa mère. L'événement trouble Sébastien au plus haut point. Mais il refuse d'en faire part à leur père, car il cherche toujours à protéger sa mère du jugement des autres. Sébastien a effectivement été témoin du fait que son frère violait ou violentait sexuellement sa mère. Il s'agit de quelque chose d'intenable, n'est-ce pas ? Qui a dû évoquer ou causer une tempête intérieure épouvantable. Vous savez, nous sommes ici dans l'équivalent d'une... tragédie grecque. Sébastien a en effet un parcours complètement différent de celui de son frère. Après avoir terminé ses études secondaires, il se trouve rapidement un emploi. Soucieux du bien-être de sa mère, il cautionne même le bail de son nouvel appartement. Six mois plus tard, le 1er mai 2009, Sébastien décide d'aller vivre chez sa mère pour se rapprocher de son lieu de travail. Lorsque Jonathan arrive à l'improviste, Sébastien décide de retourner chez son père. Sébastien décide d'aller vivre chez son père. Quatre jours plus tard, Sébastien revient voir sa mère pour prendre de ses nouvelles. Lorsqu'il entre dans l'appartement, France nettoie le désordre que Jonathan y a laissé. France a atteint sa limite. Elle ne peut plus supporter le joug de Jonathan et demande à Sébastien d'intervenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Deux jours plus tard, le 7 mai, Sébastien se rend chez sa mère pour rencontrer Jonathan. Mais en chemin, il croise une voiture où prennent place sa mère et son frère. On a rencontré Sébastien. C'est Sébastien qui s'en venait. Sébastien sort de sa voiture à la rencontre de sa mère. Je suis débarquée. Là, j'étais à Sébastien. Là, l'espoir, t'as plus besoin de parler, j'y ai parlé. Il dit, moi, je vais lui parler pareil, maman. Vu que Sébastien était bien calme, j'ai profusé. Sébastien promet à sa mère de ramener Jonathan chez elle plus tard dans la journée. Sébastien va réussir à convaincre son frère Jonathan d'embarquer dans sa voiture. Il va l'attirer finalement, possiblement, selon les versions, en lui parlant de consommation de cannabis parce qu'il savait que, comme ça, son frère allait monter à bord de son véhicule. Les deux frères se dirigent ensuite dans un rang de campagne. Sébastien dit vouloir lui montrer un endroit où il compte faire pousser de la marijuana. Sébastien aborde alors les problèmes de leur mère et supplie son frère de la laisser tranquille. Mais Jonathan ne veut rien entendre. Il réplique qu'il n'a rien à se reprocher. Sébastien l'interroge alors sur l'incident du motel. La réaction de Jonathan est des plus provocantes. Sébastien va affronter son frère, finalement, va lui dire « Bon, écoute, je ne veux plus que tu vois maman, je ne veux plus que tu habites là. » Il va tenter, justement, d'obtenir un petit peu des aveux de sa part. Jonathan va lui répondre « Écoute, maman est bien avec moi, je suis bien avec maman et il n'y a personne qui va empêcher ça. » Il va répondre avec un sourire qui a été décrit comme un sourire narquois, finalement. C'est vraiment une provocation. C'est alors que Sébastien fait signe à Jonathan de se retourner pour voir l'endroit caché où il compte faire pousser de la marijuana. Tandis que Jonathan regarde à l'extérieur, Sébastien s'empare de son couteau de poche et attaque son frère. Jonathan porte une main sur le point d'entaille, mais la blessure est fatale. Sébastien garde son sang-froid et s'éloigne. Il sort pour prendre un chiffon dans le coffre et commence à nettoyer le sang de son frère répandu dans la voiture. Sébastien se dirige vers Jonathan pour s'assurer qu'il est bien mort. Il pousse ensuite le corps en retrait. Sébastien Lalim vient de commettre le meurtre de son frère et tout laisse croire que le geste est primitité. comment Sébastien entrevoit-il la suite des événements. Le 7 mai 2009, après des années à avoir martyrisé sa mère, Jonathan Lalim est confronté par son frère cadet Sébastien. Les réponses cyniques de Jonathan poussent Sébastien à commettre l'irréparable. Vous savez, Sébastien n'avait apparemment rien d'un criminel, il n'avait sûrement rien non plus d'un tueur et pourtant, il a tué. Il a tué son frère. Comment comprendre cela? Mon hypothèse est que l'impensable, c'est-à-dire le viol incestueux de son frère, a créé chez lui une forme de désorientation intérieure et une telle tempête psychologique intérieure qu'effectivement, on doit jouer avec l'idée qu'il y a eu comme un genre de pulsion ou impulsion irrésistible ou irrépressible. Le soir même, France appelle Sébastien pour savoir où se trouve Jonathan. Le jeune homme répond qu'il a déposé son frère au bord de la voie ferrée, tout près de l'endroit où il s'était rencontré et assure qu'ils ne se sont pas revus depuis. Trois jours plus tard, le 10 mai, Sébastien rend visite à sa mère qui est dans un grand état de détresse. Elle questionne encore Sébastien car elle trouve anormal de ne pas avoir eu de nouvelles de Jonathan. Je me suis demandé ce qu'était Jonathan, il m'a dit qu'il ne savait pas. J'ai laissé passer quelques jours, je crois, c'est 5-6 jours. Je disais tout le temps que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que Jonathan, même si ça ne marchait pas, moi et lui, on se voyait tous les jours. Le 16 mai, neuf jours après le meurtre de Jonathan, France contacte les autorités policières pour rapporter sa disparition. Les jours qui ont suivi, il n'y a pas eu d'aveu. Il y a eu un signalement de la disparition de Jonathan par la suite qui a été fait aux policiers, qui a été transmise aux médias, au public, mais sans plus, vraiment, dans le fond, on croyait à la disparition d'un jeune homme schizophrène au départ. Dans les jours suivants le signalement de la disparition de son frère, Sébastien remarque l'immense inquiétude de sa mère. Rongé par le remords et portant seul le fardeau de ses actes, il tente malgré tout de retrouver une vie normale. le 28 mai, 12 jours après le signalement de la disparition de Jonathan, les enquêteurs interrogent la famille Lalime. Sébastien parvient à garder le secret et ne fournit aucune information incriminante. Il y a sans doute eu des soupçons des enquêteurs à l'endroit de Sébastien, simplement par le fait qu'il était la dernière personne à l'avoir vu en vie, à avoir eu de ses nouvelles. Il va être interrogé d'ailleurs par les enquêteurs à quelques reprises. Mais par contre, est-ce que ça a vraiment refermé un étau sur lui? Est-ce qu'il a senti une présence des policiers? Ça, c'était moins clair. Au mois de janvier 2010, huit mois après la disparition de Jonathan Lalime, les recherches des enquêteurs sont toujours dans une impasse. France pense toujours à son fils disparu. Et pour Sébastien, la situation devient insoutenable. à un moment donné, il m'a demandé d'arrêter de parler de Jonathan. J'ai dit, OK, je ne sais pas, je vais arrêter. Parce que là, je plairais beaucoup. J'avais de la misère la nuit de dormir. Tout en inquiète, elle m'a demandé où était Jonathan. Au fil des mois, l'état de Sébastien Lalime se détériore. Il va même jusqu'à abandonner son emploi. Son comportement alerte son entourage. Tout le monde du dos de lui a vraiment senti que quelque chose clochait. Bon, il n'allait pas bien, il était de plus en plus introverti, il ne parlait pas beaucoup. Il allait prendre des longues marches seul, pendant des heures, souvent. Et tranquillement, il va tomber dans un état de dépression. Au mois de février, Sébastien, qui est au bord du gouffre, s'empare d'un couteau et applique une pression sur son poignet. Sébastien réussira-t-il à vivre avec le poids de son terrible secret? Aura-t-il le courage de passer aux aveux? Le 7 mai 2009, Sébastien Lalime tue son frère Jonathan d'un coup de couteau. Neuf mois plus tard, les remords de Sébastien deviennent intolérables. Au mois de février 2010, des idées suicidaires envahissent l'esprit de Sébastien. Mais il réussit à les chasser et choisit d'assumer ses responsabilités, même si cela signifie de passer le reste de ses jours en prison. Sébastien cherche une solution qui lui permettrait de vivre en paix. Sébastien m'a appelé et m'a posé des questions sous la prison. J'ai comme resté ça, puis là-dessus. Je voyais qu'il y avait de la difficulté à parler. J'ai dit, y a-t-il quelque chose qui va pas, Sébastien? J'ai dit, tu as l'air avoir un gros motton à quelque part. Il dit, oui, ma. Il dit, j'ai un gros motton. Non. J'ai dit, si tu t'empattes pas, tu sais que tu seras jamais bien dans toi. On peut penser qu'il aurait pu vivre avec ce secret-là pour le reste de sa vie ou pour plusieurs années. Donc, c'est vraiment la pression, les remords. Et lui, il l'a décrit de cette façon-là. C'était vraiment les remords qui l'ont amené tranquillement à sombrer dans la dépression, à remettre tout ça en question et finalement, décider d'admettre, d'assumer finalement les conséquences de son geste. Le 19 février, plus de neuf mois après le meurtre de Jonathan, Sébastien Lalime appelle les autorités policières pour se livrer. Il va dire, bon, venez me chercher, tout ça, il va donner l'endroit où il est. Il attend et finalement, une dizaine de minutes plus tard, il va rappeler le service d'urgence pour dire, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Je vous attends et venez me chercher. Donc, les policiers, on va le rassurer, oui, oui, on s'en vient et les policiers vont aller chercher et rapidement, il va être amené pour son interrogatoire. Le récit des faits, tel que raconté par Sébastien, laisse entendre qu'il a prémédité le meurtre de son frère. Est-ce que je me suis là? Ah, là, j'ai décidé. T'avais, t'étais, t'étais, comme on dit, t'avais, la rage, l'avait comme pris le dessus. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as appelé, quoi? Tu l'as communiqué, non? T'avais-tu pensé à quelque chose en particulier? Ouais. Qu'est-ce que t'étais dit dans ta tête? C'était fini pour toi, aujourd'hui. C'était assez. OK. T'avais-tu pensé à... Comment le faire? Ouais. Ouais. C'était quoi? C'était mon couteau. À 8h30, le lendemain matin, Sébastien accompagne les policiers sur les lieux du crime pour leur indiquer où il a enterré le corps de son frère. La journée même, deux enquêteurs rencontrent France. Elle tombe en état de choc lorsqu'elle apprend que Jonathan est mort et que c'est Sébastien qui l'a tuée. J'ai ramassé France puis je l'avais dans mes bras puis l'enquêteur qui me demande qui je suis. Je suis la matante, je suis la soeur à France puis là, qui me dit qu'il avait trouvé le coupable puis qu'il dit que c'est Sébastien, là, c'est sûr, j'ai fait c'est, j'ai fait c'est dessus, le policier parce que j'ai dit vous vous trompez, c'est pas Sébastien, ça se peut pas. Le 13 septembre 2011, plus de deux ans après avoir commis le meurtre de son frère, le procès de Sébastien Lalime s'ouvre au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Il plaide non coupable à une accusation de meurtre au premier degré. Sébastien va expliquer que la version qu'il a livrée au policier, d'abord et avant tout, ce qu'il voulait faire, finalement, c'était protéger sa mère dans toute cette histoire-là. Lui voulait prendre l'entière responsabilité de ça, dire, moi, j'étais plus capable, je voulais en finir, tout ça. Il va essayer de l'imiter, donc il ne va pas parler de tout ce qui entoure, il va parler, oui, bon, que son frère était violent, mais pas nécessairement des abus sexuels commis sur sa mère, tout ça d'emblée. Donc lui voulait vraiment protéger, il voulait prendre le fardeau sur ses épaules, il n'était plus capable, finalement, de supporter la situation dans laquelle il se trouvait, mais sans impliquer sa famille là-dedans. Selon la version retenue en cours, après s'être caché à la vue d'une voiture, Sébastien Lalime aurait laissé le corps de Jonathan sur place et se serait rendu chez son père pour y chercher une pelle. Sébastien revient sur les lieux où gît le cadavre de son frère. Il commence à creuser, mais la tâche est plus difficile et plus longue que prévu. Déterminé à cacher le corps de Jonathan et le mauvais souvenir qu'il suscite, Sébastien parvient à creuser un trou peu profond. Il y bascule alors le corps de son frère et le recouvre avant de repartir chez son père. Serge Lalime profite de la tribune médiatique du procès de son fils pour dénoncer les failles du système de santé. Bien, c'est sûr que tu te demandes ce qu'elle était à la feuille, s'il y en avait une, premièrement. Parce que j'imagine qu'il y avait une feuille à quelque part. Je ne sais pas si... C'est qui qui était responsable de ça. Moi, regarde, ça va tout le temps rester que les gouvernements vont falloir qu'un rôle mette les culottes et qu'il s'occupe de la maladie mentale. Un malade, il a besoin de taille. Il n'a pas besoin de se faire le mettre en prison. Puis le malade, si tu le laisses dans sa famille, bien, c'est ça l'affaire, c'est que là, c'est toute la famille qui a besoin d'aide. Le 27 septembre, les membres du jury se retirent pour délibérer. L'attente est pénible pour la famille Lalime. Le 2 octobre, après cinq jours de délibération, les membres du jury déclarent Sébastien Lalime coupable d'homicide involontaire. Il écope d'une peine de huit ans de prison. Il y en avait trop, ses épouses. Il a voulu sauver sa maman. Puis c'est ce que j'ai dit à la cause, je crois. Il a voulu sauver sa mère qui souffrait depuis quatre années. Sa maman, elle s'est confiée à son gars, c'est sûr. Puis il a pris sur ses épouses. C'est pas correct ce qu'il a fait, tu sais, Sébastien. sauf qu'il a voulu sauver sa mère. Si c'était pas Jonathan, ça aurait été France. Cet enfant-là a eu une résilience pendant de nombreuses années. Dans des conditions de vie, probablement loin d'être évidentes pour la majorité des gens dans une société. et c'est ça, c'est que ma nez t'accumule, t'accumule, t'avale, t'accumule, t'avale, tu dis rien. Puis à un moment donné, il y a un nez, là, c'était tout un étincelle. J'excuse pas le geste de Sébastien, mais de savoir qu'un de mes frères aurait violé ma mère et qu'il me le dit avec un sourire narquois, condescendant et tout, je peux pas dire que je garantirais mes gestes. Malgré l'immense difficulté à porter des plaintes criminelles contre un proche atteint de maladies mentales, dans certaines situations, ce choix déchirant est le dernier rempart permettant un contrôle sur la prise de médicaments et la sécurité de nos familles. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...